Alors bonjour à tous. Certains dans les commentaires m'ont demandé si j'avais joué des parties contre des maîtres ou des grands maîtres, donc contre de très forts joueurs. J'en ai joué, c'est difficile d'ailleurs de gagner. Et c'est vrai, lors de mon dernier tournoi que j'ai joué à Port-Marley en janvier 2019, donc il y a près de 4 ans maintenant au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien j'avais rencontré 3 grands maîtres. En réalité non, il y avait 2 grands maîtres et 1 maître, parce que Hiderno Boria n'est pas grand maître, mais bon, il avait un classement à 2505 points Hiderno, donc c'est un classement de grands maîtres. Simplement, il n'a pas fait les 3 normes pour être grands maîtres, je crois qu'il en a une ou deux. Eh bien, c'est quand même un très très fort joueur. Mais c'est vrai que dans la vignette, dans la miniature de la vidéo, j'ai indiqué que j'avais joué 3 parties de grands maîtres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les 3 parties jouées contre les forts joueurs lors du tournoi de Port-Marley. Et après, je vais vous montrer une partie que j'ai jouée en partie longue, c'était en match de national, en match par équipe, contre Jules Moussard, qui lui était bien grand maître, donc ça ferait bien 3 grands maîtres. Alors, pour cette première partie, je vais vous montrer la partie contre Hiderno Boria, gélée blanc. Alors dans ce tournoi de Port-Marley, c'est des parties en cadence rapide, je ne me souviens plus exactement de la cadence, mais ça doit être autour d'une quinzaine de minutes. Donc, j'ouvre avec le pion d'âme, je joue des 4. Et les Noirs jouent E6. Alors, c'est une invitation à rentrer dans une défense française. Si je joue E4, il me jouera D5. Donc, je n'ai pas trop envie de jouer la française, de jouer contre la défense française, donc je joue C4 ici. Alors, lorsqu'on joue C4, l'idée, c'est que le pion C essaie de lutter contre le pion D, et on a envie d'enchaîner par Kvc3 et E4. Mon adversaire joue B6, il a la volonté de mettre le fou en B7. Kvf3, Fb7. Et là, je m'interroge sur le possible échange du fou contre le cavalier. Alors, c'est vrai qu'il perdra la paire de fous. D'un autre côté, il dégradera un peu ma structure de pion. J'ai décidé d'intercaler Fg5 pour attaquer sa dame. Il a joué F7, j'ai échangé, F prend, dame prend. Il y a toujours ce possible échange qui traîne. J'ai préféré régler le problème en jouant E3. Comme ça, en cas de fou prend cavalier, c'est la dame qui reprend. Il n'y a pas de dégradation structurelle pour les blancs. Et il leur a donné la paire de fous pour rien. En plus, ma dame en F3 attaquera la tour en A8 là-bas. Donc évidemment, il ne joue pas ça, il joue F5. On voit qu'il a la volonté de contrôler la case de 4. Avec le fou, avec le pion, et bientôt avec le cavalier en F6. Donc, cavalier C3, cavalier F6, fou D3. Petit roc, petit roc. Et là, il joue cavalier E4. Il s'implante en E4. Bon, alors, je n'ai pas voulu tolérer ce cavalier. J'échange, fou prend E4. Bon, bien sûr, je ne vais pas échanger avec mon cavalier. Parce que si je fais cavalier prend E4, c'est le pion qui reprend avec la fourchette. Il attaquera le fou et le cavalier avec le fou qui défend. Donc, si on échange en E4, c'est avec le fou. Donc, fou prend, pion prend. Cavalier D2 pour doubler les attaques sur E4. Et là, mon adversaire joue Dame H4. Bon. Et là, j'ai loupé le bon coup. J'ai loupé le bon coup. Alors, je vous invite d'ailleurs à mettre la vidéo sur pause pour savoir ce que vous, vous joueriez dans la position. Puis après, on va découvrir ce que j'ai joué. A tout de suite. Alors, qu'aurait-il fallu jouer ? Eh bien, il y avait plusieurs coups intéressants. On pourrait s'intéresser à Dame C2, pour tripler les attaques assez intéressants. Mais il y avait un coup auquel je n'avais pas du tout songé. C'est cavalier prend E4. On peut se dire, mais non, les noirs prennent deux fois. Le cavalier protégé qu'une seule fois. Mais en réalité, après fou prend, on a le coup intermédiaire G3. On attaque la Dame, et la Dame ne peut pas se déplacer en protégeant le fou. Donc, on sera en mesure de prendre le fou après, et d'avoir gagné un pion. Donc, dans la position, c'est vrai qu'on pouvait immédiatement prendre en E4. Bon. Dans la partie, j'ai joué D5. Alors, il a pris en D5. Je peux reprendre du pion, mais j'ai choisi de reprendre du cavalier pour attaquer également C7. Cavalier A6 a été joué. Bon, ça défend C7. Et là, Dame C2. Donc, je double les attaques sur le pion de 4. Tour E8 pour le défendre. J'ai joué tour A, D1. Et mon adversaire a joué tour F5. Donc, évidemment, il se sert de l'espace qu'il a sur la colonne F pour essayer de transférer la tour à l'attaque de mon roi. Bon, j'ai joué cavalier B3. Alors, pourquoi j'ai joué cavalier B3 ? Certainement que je cherche la case D4. Je libère la colonne de la tour. Peut-être pour jouer des cavaliers F4 et que la tour attaque le pion D7. C'est certainement pour ça. Mais il a joué tour H5. Donc, il attaque H2. H3. Tour G5. Donc, il menace Dame-Pron-Pion puisque le pion G2 est cloué. Et là, j'avais misé toute ma défense sur le retour du cavalier en F4 qui protège G2, H3 et qui libère l'action de la tour sur la colonne D en attaquant D7. Mais là, il y a un coup que je n'avais pas vu. En réalité, je le vois au moment où j'ai joué cavalier F4. C'est là que je me rends compte qu'il va y avoir un problème. Et évidemment, mon adversaire l'a joué. Il a joué cavalier B4. Ça, c'est un bon coup parce qu'il attaque ma dame. Et tout de suite, le cavalier se dirige en D3 pour s'échanger avec le cavalier en F4. Donc, j'ai joué Dame-D2. J'attaque le cavalier. Je mets la pression sur D7. Mais cavalier D3. Et là, on ne peut pas prendre en fait. Parce que si je prends, le pion reprend et il libère l'action du fou. Donc, avec la tour sur G2, l'attaque sur H3, il y a trop de menaces au monroque. Donc, c'est vrai que quand KD3 arrive, je me dis qu'il va certainement prendre mon cavalier. Et après, enchaîner par Dame-H3 puisque le pion G2 est cloué. Donc, KD3 ne pourra plus reprendre en H3 puisqu'il se sera fait échanger. Donc, je joue Roi-H2. Et là, il va me casser la tête. Il me casse la tête ici. Il me fait cavalier-prend. Donc, il échange. Ça, c'était prévu. Pion-prend. Et là, tour-prend G2-échec. Oh, il m'a fait mal à la tête ce con. Tour-prend G2-échec. Évidemment, l'idée, c'est qu'après Roi-prend, il va avancer le pion en E3 et libérer la diagonale du fou de casse blanche. C'est une catastrophe cette partie. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je suis obligé de prendre la tour si je vais en H1. Il y a D3-H3-matt. Donc, je prends. E3-échec. J'interpose la dame sur échec. Alors, je sais que je perds la dame. Mais comme c'est une partie rapide, il n'y a pas non plus énormément de temps. Et j'ai quelques pièces pour compenser la dame. Enfin, j'ai un cavalier et une tour. Mais évidemment, la position est complètement perdue. Et je vais abandonner très rapidement. Il joue E2. Donc, tour E1. Et là, il m'a encore fait mal à la tête. Essayez de trouver d'ailleurs le coup qui a provoqué mon abandon. D'après vous, qu'est-ce qu'il a joué ? A tout de suite. Alors, Hider-Boréa ici. Il a joué un coup que je n'avais pas prévu. Tour E3. Magnifique. Et oui, si je prends sa tour, il y a dame prend tour ici. Et après, ça libère bien sûr le pion pour aller à dame. Et si je ne prends pas, il y a la menace dame prend H3 qui va arriver. Donc, j'ai abandonné. Voilà pour cette première partie. J'ai eu ma chance de l'ouverture. Que je n'ai pas saisie. C'était à ce moment-là. Lorsqu'il a joué dame en H4. Ici, la dame est en E7. Il vient en H4 pour protéger son pion. Donc, j'aurais pu prendre en E4. Et en cas de prise, de fou prend, intercaler G3 pour reprendre son fou. J'aurais gagné un pion important. Et en plus, je me serais débarrassé de son fou de case blanche qui m'a fait si mal dans la partie. Bon, et puis après, par contre, il a développé. Donc, j'ai loupé cette occasion. Et après, il a développé un jeu supérieur au mien. Et notamment, une très rude attaque sur mon roc. Bon, là, ça va être dur parce que j'ai les Noirs. Et je ne joue pas contre n'importe quel joueur. Je joue contre Laurent Frécinet. Un des meilleurs joueurs français. Qui travaille avec Magnus Carlsen. Donc, on peut vous dire qu'il est à la pointe de la théorie. Et je me dis avec les Noirs, qu'est-ce que je vais jouer ? Il connaît tout mieux que moi, en fait. Déjà que c'est un joueur plus fort dans tous les domaines. Que ce soit tactiquement dans le calcul. Que ce soit stratégiquement dans les finales. Mais en plus, dans les ouvertures, théoriquement. Il est beaucoup plus à la pointe que moi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Il joue E4. Et je décide de jouer un coup assez rare. J'ai joué Cavalier C6. Bon. Ce que j'avais envie, c'est qu'il poursuive par D4. Et à ce moment-là, j'aurais poursuivi par D5. Essayez d'amener sur une variante rare. Vous savez, en cas de prise, on reprend de la Dame. Ça attaque D4. Sur Cavalier F3, on sort Fouget 4. On joue un peu comme dans une Scandinave. On met la pression sur D4. On développe vieillie des pièces. On prépare un grand rock pour que la tour arrive en D8. Avec des poussées E5 pour ouvrir la colonne D. Voilà. C'est ce que je voulais faire avec le coup Cavalier C6. Sauf qu'il ne joue pas D4. Il joue Cavalier F3. Et là, du coup... Je ne savais plus quoi faire. J'ai joué E5. Et on va se retrouver après Fouget 4 dans une italienne. Bon. Une italienne, ça ne va pas être facile. Alors, j'ai joué Fou C5 ici. Bon. Petit rock. Et là, Cavalier F6. Bon. On ne redoute pas Cavalier G5 qui attaquerait F7. Parce qu'il y a tout simplement Petit Rock. Bon. Alors... Il a joué D3. Et j'ai joué D6. Alors, D6, c'est joué pourquoi ? Pourquoi maintenant ? C'est pour préparer la venue du Cavalier en A5. Pour lui retirer son feu de casse blanche. Parce que si je joue Cavalier en A5, le Fou, s'il recule en B3 ou en D5, il peut se faire éliminer par l'un ou l'autre des Cavaliers. Puis après Cavalier A5, s'il joue Fou B5 échec, je peux jouer C6. S'il recule en A4, je peux avancer le pion B5. Et il sera obligé d'en venir en B3. Et je pourrais lui éliminer son feu de casse blanche. Souvent, dans l'italienne, le Fou de casse blanche, c'est la pièce qui est la plus agressive, la pièce légère la plus agressive développée pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il joue C3, d'ailleurs. Et là, mon idée Cavalier A5 ne marchera plus. Alors, je ne l'ai pas joué, bien sûr. Mais si je joue Cavalier A5, il peut jouer Fou B5 échec. Et sur C6, il peut aller en A4. Et sur B5, le Fou n'est pas obligé d'aller en B3. Le coup C3 lui a déniché la casse C2. Vous voyez, sur B5, il pourrait aller en C2. Et le pion C3 avait deux vocations, finalement. Libérer la casse C2 pour le Fou, mais appuyer la poussée D4. Et en plus, le Fou sera bien placé à la défense du pion en E4. Et puis, il y a ces menaces de B4, de fourchette qui peuvent arriver, bien sûr, aussi. Donc, C3, bien joué. A noter que, je vous ai dit que je n'avais pas peur de caller G5, parce qu'on pourrait roquer, tout simplement, et défendre F7. Je n'ai pas peur non plus que le Fou vienne en G5. Parce que, comme je n'ai pas encore roqué, je pourrais jouer H6 et attaquer son Fou. Et si il recule en H4, je peux même jouer G5. Et envoyer les pions H et G pour repousser son Fou, peut-être attaquer son cavalier, attaquer son Roque, et préparer un grand Roque avec Fou G4, Dame D7, et faire grand Roque. Donc, vous voyez, dans cette position, sur K et G5, on fait petit Roque. et sur Fou G5, on joue H6 et on harcèle le Fou et on cherchera à faire grand Roque. Bon. Donc, dans la partie, en tout cas, c'est C3 qui a été joué. Et là, j'aurais peut-être pu jouer H6. Si j'ai la volonté de faire petit Roque, peut-être qu'il faut jouer H6 pour éviter Fou G5. Mais j'ai joué Fou G4. Mais Fou G4, ce n'est pas si embêtant pour mon adversaire, même s'il y a un clouage ici. D'abord, le pion C3 m'empêche d'utiliser la case D4 pour appuyer là où ça fait mal, ce cavalier en F3. Et puis surtout, dans ce type de position, le cavalier vient en D2. Ça fait un relais avec le cavalier en F3. Mais il y a même des idées avec Tour E1. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est pour libérer la case F1 en cavalier. Et après H3, si le fou recule en H5 pour conserver le clouage, le cavalier rebondit en G3 et attaque le fou. Et je ne peux pas maintenir le clouage. Et vous voyez, comme le cavalier n'a pas accès à la case C3, souvent, il fait ce petit deux manœuvres. Cavalier D2, cavalier F1 lorsque la tour bouge et cavalier G3. Ce qui lui permettra au cavalier de défendre le pion E4 et ce qui permettra après H3 de se débarrasser du fou de case blanche. Donc ça, c'est une manœuvre typique dans l'italienne. Donc, cavalier D2 a été joué. Bon, j'ai joué A6. A4 a été joué. Et j'ai fini par faire petit roc. H3, il questionne mon fou. Donc, je recule en H5. Tour E1. Donc, libère la case F1. Il va vraiment le jouer, d'ailleurs, ce plan avec cavalier F1, G3. Tour E8. Cavalier F1. Et là, je ne sais pas quoi faire. Je me dis qu'il y a G3 qui va arriver. Bon, il va falloir que je règle le problème de mon fou. Je ne sais pas trop comment évoluer, mais je me suis dit que quand cavalier G3 va arriver, qu'il va repousser mon fou, peut-être qu'il pourra commencer à songer à la poussée D4. Alors, j'ai voulu prendre des devants et j'ai joué D5 moi-même. Donc, D5. Prise en D5. Cavalier prend D5. Cavalier G3 attaque mon fou. Bon, j'ai reculé en G6. Cavalier E4 attaque mon autre fou. Donc, je recule en E7. Et B4. Je prends de l'espace à l'aile dame. Et ici, je commets la faute. La faute de la partie. J'ai joué Roi H8. Alors, vous allez me dire pourquoi jouer Roi H8 ? En réalité, quand je joue Roi H8, j'ai la volonté de jouer F5. De pousser après le pion en F5 pour repousser son cavalier. Et pourquoi je voulais jouer Roi H8 pour pousser F5 ? C'est pour me retirer du vis-à-vis fou Roi et du clouage de mon calier en D5. En plus, le calier en D5 peut encore être attaqué par des coups comme d'un B3. Donc voilà, je joue Roi H8 pour libérer mon pion F et chercher à jouer F5 et repousser son cavalier. Le problème, c'est que quand je joue Roi H8, le pion ne va plus être assez défendu. Et mon adversaire joue Dame B3. Laurence Frissinet joue Dame B3 et l'attaque deux fois sur le cavalier. Et jusqu'à présent, les coups comme Dame B3, je comptais les désamorcer par cavalier B6. Le problème, c'est que maintenant, si je joue qu'à aller B6, je perds le pion en F7. Ah oui, donc mon cavalier est attaqué deux fois. Je n'ai pas moyen de le protéger une deuxième fois. Et s'il bouge, je perds le pion F7. Donc je vais perdre un pion. En réalité, je vais me venger sur le pion D3. Si je perds F7, je vais gagner le pion D3. Mais ce troc du pion F7 contre le pion D3 est à mon désavantage. Parce qu'en réalité, la perte du pion F7 va lui donner du jeu sur mon Roi. Et en plus, ça laissera le pion E5 isolé. Donc il y aura une dégradation structurelle. Là, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas perdre mon cavalier. Donc je joue calé B6. Donc il y a eu Fou prend F7. Fou prend. Dame prend. Je vais prendre le pion D3. Fou G5 est joué. Alors il attend certainement ce que je prenne pour rapprocher ses cavaliers de l'attaque de mon petit roc. Donc j'ai repoussé la dame avec tour F8. Mais bon, la dame vient en H5. Donc elle n'est pas repoussée si loin que ça. J'ai joué tour F5 pour clouer le fou et pour libérer la case F8 pour l'autre tour. Dame G4 attaque la tour F5. protège le cavalier. Bon, la tour protégeait déjà mais j'ai joué tour F8. Tour D1 attaque ma dame. Dame C4. Et là, Fou prend. Cavalier reprend. Et cavalier G5. Alors lorsque le cavalier décolle en G5, il y a une proposition d'échange des dames. Ici. Alors je ne suis pas obligé d'échanger les dames. Je peux par exemple prendre le pion en C3. Mais j'ai très peur de cette position. Avec le tandem dame et cavalier à l'attaque de mon roi. Voyez, sur dame prend C3, je ne sais pas, il pourrait jouer cavalier E6, menacer dame prend G7 mate. Il y a l'autre cavalier qui peut venir aussi à l'attaque. Donc c'est... Je ne sais pas ce que je peux faire ici. Alors je peux peut-être jouer tour G8. Mais l'autre cavalier vient à l'attaque. Vous voyez, il peut menacer dame prend tour, cavalier prend et cavalier F7 mate après. Non, la dame et deux cavaliers et j'avais très très peur de ça. Donc dans la position, vous comprenez, j'ai changé les dames. Sauf que quand j'échange les dames, la position, la finale qui en résulte est très mauvaise pour moi. Puis on prend et là, je suis tombé au temps. On peut se dire oui, mais tombé au temps, oui, mais ce n'était pas une partie longue, c'était une partie rapide. Puis j'ai consommé beaucoup de temps dans cette partie. En 25e coup, ça paraît... Il n'y a rien eu d'extraordinaire, mais j'ai dépensé beaucoup de temps quand il y a eu dame B3 avec l'attaque du pion F7 pour essayer de trouver un moyen. Puis je n'étais pas à l'aise toute la partie. Donc à chaque coup, mon adversaire jouait plus rapidement que moi. Donc ici, le problème, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas aller en F4 parce qu'il n'y a qu'à value E6 avec la fourchette de deux tours. Donc il va falloir que je recule en F6. Je n'ai pas vraiment d'autres cases pour ma tour. Cette position, on peut se dire que je ne m'en suis pas si mal sorti contre un joueur aussi fort que Laurent Frécinet, mais en réalité, cette position, même s'il y a un semblant de résistance, en réalité, elle est complètement foutue pour moi, cette position. Il peut faire cavalier prend E5 avec l'idée de rentrer en F7 sur échec. Il gagne un pion et si je me venge sur le pion F2, en réalité, il peut quand même venir faire échec. Il n'a pas peur que je prenne deux fois le cavalier. En plus, si je ne prends pas, il va prendre l'autre. Il va prendre le mien. Et puis si je prends, il peut reprendre, je reprends. Et là, il a deux manières de gagner. Soit il fait tour prend cavalier et je ne peux pas reprendre à cause des mâtes du couloir. Soit il peut quand même jouer tour échec, oblige le cavalier en G8 et l'autre tour en E8. Bon, alors certainement qu'il n'y avait plus résistant pour moi, mais ici, de toute façon, je serais venu en F6, mais après cavalier prend E5, je pense que, enfin, j'en suis sûr, même la position s'écroule. Je ne peux plus résister. Tout va... Il n'y a aucune chance de résister dans cette position. Il y a trop de problèmes chez les noirs. Le problème du roi, le problème du mal du couloir, le vis-à-vis. Ici, tour cavalier, les deux cavaliers qui peuvent aller en F7. Il y a trop de problèmes. Et à l'issue de cette partie, j'ai échangé quelques mots avec Laurent Frécinet. Et Laurent Frécinet, c'est la classe. C'est quelqu'un de... de très courtois, de très agréable. Et c'est vrai que les quelques mots qui ont été échangés, je ne sais pas, la douceur de sa voix et sa gentillesse, ont fait que ça a été assez rassurant pour moi et m'ont bien fait passer cette défaite. Alors après deux premières défaites contre le maître international, Hider Boria, et le grand maître, Laurent Frécinet, j'affronte un nouveau grand maître, Jean-Luc Chabanon, et j'ai les noirs. Donc il commence par D4, l'ouverture du pion d'âme. Bon, j'ai joué D5, fou F4, donc un système de Londres, cavalier F6, E3, E6, C3, C5, cavalier D2, fou D6, donc il échange, fou prend, dame prend, et là il joue F4. Et cette poussée F4, eh bien ça ramène dans une structure de pion qu'on appelle la structure de pion Stonewall, avec couleur inversée. C'est une structure de pion qu'on retrouve dans la défense hollandaise pour ceux qui connaissent. Et ça consiste à mettre toute une structure, comme ça, une chaîne de pion sur case noire ici. Alors quand on a des noirs et qu'on fait 7 chaînes de pions sur case blanche, mais ça fait une véritable muraille ici. Et l'inconvénient d'une telle structure, c'est lorsqu'on a le fou en C1 qui est entravé par tous ces pions. Mais là finalement, le fou C1, le fou de case noire, a été échangé. Donc après F4, finalement, il ne lui reste que le bon fou, celui qui va collaborer entre les pions sur case noire et le fou de case blanche. Donc, je ne m'attendais pas à se pousser F4 en réalité. Je ne m'attendais pas maintenant. Alors évidemment, l'idée c'est de bien contrôler, de prendre en étau la case E5 et d'avoir des coups comme KDF3 et KV qui rentrent en E5 à un moment donné. Bon, alors, j'ai fait petit roc, fou D3. Donc le fou est bien placé comme un sniper ou comme un arbre à l'étrier. Il vise en direction de mon petit roc. Alors moi, le problème, c'est que dans cet échange de fou, je me suis fait ardaquer. mon fou de case noire, parce que ma structure de pure est plutôt fixée sur case blanche ici, et mon fou de case noire a été échangé, il me reste mon fou de case blanche et mon fou de case blanche, lui, est mauvais, alors que le sien, il est bon, il est de la bonne couleur. Donc il faut remédier à ce problème. Et j'ai joué B6 avec l'idée de jouer fou A6 et de provoquer l'échange des fou de case blanche. Alors mon adversaire joue Dame E2, donc il contrarie cette idée. Mais je joue A5 pour libérer la tour pour que fou A6 puisse arriver quand même. Et là, les blancs jouent KDH3. Alors j'étais très surpris, moi je m'attendais à KDF3. Je me suis dit pourquoi ils jouent KDH3 ? Je ne sais pas, peut-être qu'il veut laisser la case F3 pour ce cavalier-là. Peut-être que le KDH3 va aller en G5. Et vous savez, après la poussée du pion F4, quand il y a des petits rocs, la tour en F1 peut utiliser aussi la case F3 et rejoindre également l'attaque. Alors j'ai joué fou A6. Donc fou prend. Alors j'aurais pu reprendre du cavalier, mais j'ai repris la tour ici. Petit roc. Et là, je suis un peu embêté en fait. Je me dis quand même je risque de prendre une offensive sur mon roc. Vous voyez, le cavalier peut-être en G5, l'autre cavalier en F3, en E5, peut-être la tour qui va passer ou la dame qui va rentrer aussi, la tour qui va passer. Il y a beaucoup de pièces qui peuvent... En fait, ces quatre pièces peuvent assez facilement se projeter contre mon roc. Je trouve que ma dame, ce n'est pas si aisé pour elle de défendre. Le cavalier B8 encore moins. La tour A6, n'en parlons pas. Donc je me méfie quand même. Mais comment on remédie à ça en fait ? Lorsque vous êtes victime ou que vous êtes en proie à une attaque qui va se développer contre vous, comment faire ? Mon premier grand entraîneur, Joseph Dorfman, il m'avait expliqué que lorsqu'on est confronté à une attaque qui va se dérouler contre soi, il faut prendre des mesures dynamiques. C'est-à-dire qu'il faut essayer de modifier soit le rapport matériel, c'est-à-dire les pièces, soit la structure de pion. Il faut essayer de modifier l'état des choses. Bon, si le rapport matériel, je ne peux pas le modifier en réalité. Si j'étais capable d'échanger les dames, bien sûr, il n'y aurait pas d'attaque sur le roi noir qui pourrait se profiler, mais je ne peux pas échanger dames, je ne peux pas échanger des pièces. Il reste la modification structurelle. Mais qu'est-ce que je peux faire comme modification structurelle ? Ce n'est pas évident. Si je prends D4, mon adversaire va reprendre tout simplement. Il peut même reprendre du pion E ici. Si je pousse en C4, ça va fermer les choses en fait, mais d'habitude, on peut vouloir pousser en C4 pour après jouer B5, puis B4, essayer d'ouvrir l'aile dame, de mettre les tours derrière, je ne sais pas, tour B6, cavalier C6, tour B8, et à un moment donné, prendre en C3 et faire éruption avec les tours, notamment sur la deuxième rangée. Mais tout ce plan est très très long. Et là, je sentais que je n'avais pas le temps. Il fallait que je booste ma position. Alors, qu'est-ce que j'ai joué d'après vous ? Vous pouvez mettre la vidéo pouce en pouce pour essayer de voir le coup que j'ai joué. Et tout de suite. Alors, le coup que j'ai joué n'est peut-être objectivement pas le meilleur coup. Peut-être pas le coup proposé par l'ordinateur. Mais ce coup a fait dérailler mon adversaire. Il l'a fait déjouer en fait. Et si j'étais en recherche d'activité, de combat à l'aile dame pour détourner mon adversaire, pour détourner les regards de mon adversaire de mon aile roi. Et donc, j'ai joué B5. Je laisse le pion B5 en prise. Volontairement. Après, je peux avoir des idées de tour B6 pour attaquer la dame, essayer de prendre en B2, même si je vais perdre le pion A5. Mais mon idée, c'est d'engager un combat à l'aile dame pour que les choses ne se déroulent pas tranquillement à l'aile roi. Et puis, cette poussée B5, si les blancs ne prennent pas, je pourrais jouer B4 plus rapidement et essayer de combattre plus rapidement à l'aile dame. Je pousse B5 tout de suite pour essayer de jouer B4 après. Alors, mon adversaire a beaucoup réfléchi sur cette position. Je vous rappelle, c'est des parties d'une quinzaine de minutes. Il n'y a pas tant de temps que ça, mais il a beaucoup réfléchi. Ce qui l'a mis mal au temps par la suite d'ailleurs. Il a eu une crise de temps. Il a fini par prendre le pion en B5. Donc, j'ai joué tour B6, comme prévu. D1, 3, 5. J'aurais pu prendre en B2, mais le pion C5 ne serait plus assez protégé. J'ai d'abord joué calé D7. Je développe mon jeu. Il peut y avoir aussi des coups comme tour A6, tour B8 après. Essayer de piéger sa dame avec les tours sur les colonnes A et B qui font des pressions. Donc, il a pris en C5. J'ai repris du cavalier. En me disant que le cavalier pouvait avoir des cases sympas. Il pouvait y avoir la case E4, il pouvait y avoir la case D3 pour aller attaquer le pion B2 aussi. Mais B4 a été joué. Donc, cavalier E4, cavalier prend, et cavalier prend. Et là, j'étais content finalement. Certes, j'ai un pion de moins. En réalité, j'ai même deux pions de moins. J'ai deux pions de moins. J'étais content en fait. J'étais content parce que je me suis dit que le pion C3 était faible. Le cavalier attaque, les tours peuvent très facilement attaquer le pion C3. Je me dis que si je gagne le pion arrière et C3, je peux retomber sur le pion E3. Et puis, le cavalier H3 est hors jeu pour le moment. Donc, j'étais plutôt content de cette position. Puis si C3K craque, B4 va aussi craquer en fait. Et donc, je trouvais que j'avais un jeu des pièces placées plus dynamiquement. Et j'avais un jeu plus d'attaque. Pour le prix des deux pions, je pense que je peux récupérer en fait le matériel. Alors, qu'est-ce qui a été joué par mon adversaire ? B5. Et ça permet à la dame de défendre le pion C3 qui est par le cavalier. Mais la poussée du pion B5 libère la case C5. Et donc, dame C5 attaque C3, attaque E3 et craint vis-à-vis avec le roi. A4 a été joué. Dame prend E3 échec. Oui, parce qu'avec dame C5, j'attaque aussi deux fois le pion B5. Nous ne nous y en tromperons pas. Donc, A4. Parmi tous les pions qui sont attaqués, E3, C3, B5, eh bien, les blancs cherchent à garder B5 parce qu'ils veulent garder ces deux pions qui sont des pions pas assez liés pour essayer de jouer un jeu de promotion à l'aile dame. Mais, ça s'écroule de l'autre côté. Donc, dame prend E3 échec, roi H1. Et là, je ne peux pas prendre le pion C3. Je ne peux pas le prendre avec la dame parce que je perdrais la tour. Et si je prends avec le cavalier, je vais me prendre tour F3 avec des alignements comme ça. Avec des pressions partout et je vais perdre du matériel. Donc, j'implique la seule pièce qui ne jouait pas. La tour F8 et elle vient en combat en C8 pour attaquer C3. Tour F3 est joué. La dame revient en C5. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'un pion de moins. Mais, C3 est faible. Le roi risque d'avoir des problèmes de maths du couloir. Le calé H3 joue pas. Et toutes mes pièces sont à l'attaque. Toutes les pièces sont dans une position offensive. Dame B4. Bon. Je n'ai pas échangé les dames ici. J'ai joué tour A8. Avec l'idée que si les blancs prennent ma dame, je reprends du cavalier et le pion A4 est condamné. Parce que ça l'a poussé A5. Je ferai tour B5. Et après, c'est le pion A qui risque de tomber. Donc, dans la position, j'ai joué tour A8. Et les blancs jouaient F5. Et là, je vous invite à essayer de trouver le coup que j'ai joué dans la partie. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai joué dans la partie ? Eh bien, j'ai fait tour B5. Je n'ai pas peur de A prend puisqu'il y a un problème sur sa tour. Et je me dis que s'il prend la dame, alors c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il a pris la dame. C'est pareil, s'il fait dame prend tour, j'échange les dames et après, il a un problème sur sa tour en A. Donc, il a échangé les dames lui-même. Mais tout reprend. Et finalement, j'ai récupéré mes deux pions. J'ai récupéré mes deux pions et C3 et A4 sont sous pression en fait. Donc, il a échangé en E6. J'ai repris. Il active enfin le cavalier H3 en venant en F4 en attaquant E6. J'ai joué E5. J'attaque deux fois ici le pion C3. Donc, il est venu en E2 pour défendre. Et j'ai joué tour A5 pour attaquer A4. Et il ne peut pas défendre. Puis, il a des problèmes après même de mal du couloir. Donc, H3 a été joué. Tour prend. Tour prend. Tour prend. Et vous vous rappelez, j'ai donné un pion. Puis après, j'en avais deux de retard. Et au final, j'ai grignoté ces pions et je me retrouve avec un pion de plus. Mais bon, un pion de plus contre un grand maître fait encore la gagner la finale. Donc, mais bon, la position, elle est intéressante. Évidemment, j'ai deux pions passés liés. la cavalier centralisée, une faiblesse en C3, une tour active. Seul mon roi, pour l'instant, est coupé du jeu. Donc, tour F1 a été joué. Cavalier F6, justement, pour permettre la centralisation de mon roi. Le cavalier va faire un bouclier qui va permettre à mon roi de se centraliser. Tour D1. Roi F7. Tour B1. Tour A7 pour éviter les échecs d'arrivée. Roi H2. Tour C7. Mets en pression C3. Tour B3. H5. Je ne sais plus pourquoi j'ai joué H5, certainement pour essayer de lutter contre le coup G4. Je ne me souviens plus trop. Tour A3. H4. C'est pareil, sur les G4, il y a des prises en passant. Peut-être que je voulais subtiliser cette case à son cavalier aussi, d'ailleurs. Tour B3. Cavalier E4. J'attaque donc deux fois C3. Tour A3. G5. G4. Prise en passant. Cavalier reprend. Cavalier reprend. Roi reprend. Roi G6. Alors sur le tour échec, on vient en F5. Donc il a joué Roi G4. Et là, maintenant, il va menacer les échecs pour faire reculer mon Roi et gagner le pion. Donc il faut que je lui fasse échec d'abord pour faire reculer son Roi. C'est ce qui s'est passé. Gagner la case F5. Roi G3. Roi E4. Il vient en G4. Et là, je joue D4. Je vais créer mon pion passé. C'est pion prend, pion prend, Roi prend. Donc, il y a un pion contre un pion dans cette finale. Donc j'ai perdu mon pion. Mais c'est à moi de jouer et mon pion est plus avancé. Et j'ai un meilleur groupement de pièces ici pour essayer de jouer la promotion. Donc j'ai joué tour C3. J'invite à l'échange des tours parce que sur tour prend, pion prend, mon pion ne sera qu'à deux cases de Dame. Donc il a reculé. Et je lui prends le pion en H3. Donc finalement, j'ai récupéré mon pion. J'avais même oublié que je l'avais récupéré comme ça. Donc tour E8 échec. Le Roi vient en D3. Roi G4, attack ma tour. Je suis venu en H6. Roi F3. Roi D2. Tour D8. D3. Roi F2. Tour F6 échec pour écarter son Roi. Roi G2. Roi E2. Tour E8 échec. Roi D1. Tour D8. D2. Et là, mon adversaire a abandonné. Alors, il a abandonné parce qu'il y a une manœuvre pour gagner cette finale. C'est la manœuvre du pont de Lucena. C'est le joueur d'échec Lucena qui avait montré cette manœuvre. et mon adversaire supposait que je la connaissais. Généralement, les joueurs à plus de 2 000 élo connaissent cette technique. En réalité, par exemple, imaginons qu'il n'est pas abandonné et qu'il ait joué tour C8. Moi, il faut que mon pion fasse Dame. Pour qu'il fasse Dame, il faut que je sorte mon Roi. Comme je ne peux pas le sortir sur la colonne C, on peut penser que je le sorte sur la colonne E. Mais en fait, si je joue Roi E2, je ne gagne pas parce qu'il va me faire échec et je n'ai pas d'abri pour mon Roi. Si je viens en D3, échec, il va falloir que je bouge quelque part et je vais me reprendre des échecs sans arrêt. Donc, ce n'est pas ça la manœuvre. Ici, la manœuvre, c'est qu'il faut jouer tour E5. Il faut jouer ce coup-là. Pourquoi ? Pour abriter le Roi, la tour viendra s'interposer pour abriter le Roi lorsqu'il se prendra des échecs. Par exemple, imaginons qu'il joue tour C7. Je sors mon Roi en E2. Sur tour E7, échec, je viens en D3. Sur tour D7, échec, je viens en E3. Sur tour E7, échec, je viens en D4. Et sur tour D7, échec, la tour est capable de venir en D5 s'interposer. Et après, on pourra faire Dame. Dans la position ici, il faut jouer tour F5. Certains me diraient qu'on peut jouer tour F4. Mais en réalité, tour F4, on s'approche trop du Roi et le Roi peut jouer Roi G3 pour attaquer la tour. C'est pour ça qu'il faut venir en F5. Parce que si le Roi vient en G3, il n'attaque pas la tour et ça laisse le temps au Roi de sortir. Après, il y a une pluie d'échecs et le Roi va zigzaguer selon les échecs jusqu'à un moment donné où il pourra mettre la tour en protection. Voilà pour cette partie. Et donc, pour compléter mes trois parties contre des grands maîtres, je vais vous montrer maintenant cette partie contre un grand maître, pas n'importe lequel, Jules Moussard, qui est un des meilleurs grands maîtres français. Et j'avais les blancs. Cette partie s'est jouée donc en partie longue, contrairement aux précédentes, qui étaient en partie rapide. Donc j'ai les blancs, je commence par KVLF3. Alors moi, je ne connaissais pas... Cette partie s'est jouée plusieurs années. Il y a plusieurs années, je ne me souviens plus d'ailleurs en quelle année elle s'est jouée. mais je ne connaissais pas le jeu de Jules Moussard parce que je ne regarde pas trop la théorie. Mais bon, il a joué G6. Il est habitué finalement à mettre ses fous en fianchetto. J'ai joué C4, FG7, D4, D6, KVC3, KVF6, E4, j'ai pris le centre, Petit Roch, F2. Et là, la poussée E5 mène à ce qu'on appelle les défenses estindiennes mais FG4 a été jouée. Bon, on peut jouer tout simplement fou E3, c'est le meilleur coup. Mais ici, j'ai joué un coup qui peut paraître un peu étrange. Non, pas encore d'ailleurs, j'ai fait Petit Roch et là, les noirs ont joué KVD7. Et c'est là que fou E3 peut être joué facilement. et c'est là que j'ai joué un coup un peu étrange. J'ai joué KVD2. Pourquoi je joue ce coup ? Il faut comprendre que mon centre, il va se faire attaquer par des coups comme C5 ou E5. Vous comprenez, j'ai trois pions au centre mais en réalité, le pion, le cible, c'est le pion D4. Il est sous le viseur du fou. Je peux me prendre des poussées C5 et E5 qui sont bien armées. Le coup KVC6 qui pourra arriver après, le pion D4 va se faire prendre pour cible. Après des coups comme C5 ou E5 que je pousse en D5 ou je ne fasse rien ou je me fasse échanger, les pions C4 et E4 risquent de rester là. Ce qui va entraver l'affluence du fou de casse blanche. J'ai invité mon adversaire à me débarrasser de mon fou de casse blanche en jouant cavalier D2. Après l'échange qui s'est produit, il faut reprendre du cavalier pour protéger D4. C5 est arrivé comme prévu. Je remets mon cavalier en F3 avec le pion D4 qui est bien protégé par les deux cavaliers et la dame. Je me suis débarrassé du fou de 2 que j'estimais un peu passif dans une structure de pion avec les pions C4 et E4. A6 a été joué, cavalier C3. Cavalier C6 a été joué qui attaque D4 fou E3. On peut penser que mes manœuvres de cavalier ont perdu des temps de développement mais en réalité pas vraiment puisque j'ai trois pièces sorties contre 3 aussi pour mon adversaire. Il a pris en D4. Cavalier reprend. Tour C8 a été jouée. La tour sur la colonne C. Là je me dis que le cavalier va décoller à un moment donné et peut-être s'est changé et j'ai un problème sur le pion en C4. donc j'ai joué B3. Et là je n'ai pas prévu la percée thématique. La percée thématique dans ces structures de pions c'est une structure de pions qu'on appelle un étau de Maroxi qu'on retrouve souvent contre la défense sicilienne pour ceux qui connaissent. Et l'étau de Maroxi ça consiste à avoir les pions en E4 et en C4 pour prendre en étau la case D5 bien contrôler la case D5 et lutter contre cette poussée en D5 et permettre plus tard l'arrivée du cavalier en D5. Et alors pour détruire un étau de Maroxi on a souvent recours à la poussée B5. Ça je le savais mais si je ne l'ai pas imaginé que la poussée B5 pouvait arriver parce que je me dis je contrôle quand même trois fois la poussée B5 je n'ai pas du tout pensé que la poussée B5 pourrait arriver et pourtant si il peut la jouer et il l'a jouée B5 bien jouée. Alors pourquoi je ne peux pas prendre en B5 ? Voyons la variante qui m'a échappé. Je n'ai pas pris en B5 dans la partie j'ai joué tour C1 mais voyons la variante qui m'a échappé. Si je prends B5 il peut prendre en D4 bon ben là il faut reprendre du fou et le coup qui m'avait échappé c'était le coup E5. Je ne pouvais pas imaginer qu'il joue E5 parce que ça bloquerait son fond G7 ça me donnerait la case D5 mais en fait là ça marche tactiquement parce que mon fou doit partir et je paume le cavalier. Alors pas complètement pour rien parce que s'il prend le cavalier je vais gagner plusieurs pions il y a le pion A6 qui traîne je peux prendre le pion en D6 essayer de gagner plusieurs pions pour la pièce mais c'est quand même inférieur pour moi cette variante. Donc après la poussée B5 il fallait entrevoir que si je prends il échange en D4 et après il me pousse en E5. D'habitude cette poussée en E5 est plutôt antipositionnelle parce que ça bloque le fou et ça cède la case D5. Mais là tactiquement elle fait gagner du matériel au noir. et je n'ai pas réfléchi à cette séquence tactique. Donc j'ai été surpris sur le coup B5. Du coup j'ai joué tour C1 il prend en C4 et il s'attend à ce que je reprenne et j'aurai une structure inférieure avec ce pion isolé qui va être ciblé comme ça. Et là j'ai plutôt bien joué. J'ai joué une bonne séquence. Il a reconnu d'ailleurs que dans l'ouverture à la fin de la partie on avait discuté un petit peu et il avait reconnu que finalement ça n'avait pas été aussi clair qu'il le pensait. Donc j'ai pris en C6 tour prend et cavalier D5. Donc je n'ai pas repris le pion C4 tout de suite puisque de toute façon le pion C4 est cloué. Il y a un problème ici de vis-à-vis tour tour. Et lequel est en D5 ? Il menace cavalier B4 en fait. Attaquer sa tour C6 et attaquer son pion A6. Il ne pourra pas jouer tour B6 d'ailleurs parce qu'il y a le fou qui contrôle. Donc le cavalier vient sur la profonde poste. Il met la pression sur E7 pour essayer de lier la dame à la défense de E7. Il menace cavalier B4 pour attaquer tour et pion. En même temps en bougeant ça libère la tour avec le clouage du pion C4 et la double attaque sur le pion C4 et finalement ce n'est pas si facile bizarrement pour les noirs cette position. Alors A5 a été joué pour me retirer le coup cavalier B4. Et là j'ai toujours pas pris en C4 me disant que le pion était toujours cloué. et j'ai joué fou G5 j'appuie sur le pion E7. Donc F6 a été joué mais j'étais content moi F6 le fou G7 on n'en entend plus parler. Fou E3 E6 repousse mon cavalier et j'y viens en F4 pour menacer E6. Donc dame E7. Et là je ne me presse pas toujours à prendre le pion C4 qui est toujours cloué donc je joue dame D2 j'attaque A5. Tour C8 a été joué et je prends C4. Alors il y a eu des échanges tour prend C4 j'ai pris en A5. S'il y a des échanges de tours je pourrais reprendre de la tour et du fou. Et je suis plutôt content de cette situation parce que j'ai obtenu un pion passé le pion A même s'il est loin très loin de se promouvoir et surtout mon cavalier en F4 gêne un peu mon adversaire parce qu'il y a cette pression sur E6 et je n'ai pas peur de la poussée E5 qui me cède la case des 5. Et en cas de G5 il faudra voir ce que je ferai mais je pense que mon cavalier peut de toute façon bouger et ce coup peut certainement affaiblir un peu son aile roi. C'est cavalier E5 qui a été joué. Alors j'ai joué dame A6 ça menace de prendre sa tour. Je menace dame prend tour prend tour prend échec parce qu'après roi F7 je peux jouer tour C1 j'ai deux tours contre la dame et je menace les arrivées en C7 de la tour et j'ai toujours le pion passé et le fou qui ne joue pas ici. Donc dans la position dame A6 menace dame prend tour. Alors il a fait tour C6 il a attaqué ma dame dame A8 échec roi F7 tour B1 pour menacer l'arrivée de la tour en B7 tour C7 tour C1 j'active la pièce qui ne jouait pas donc là il y a des échanges tour prend tour prend cavalier C4 dame B8 donc si le calibre il y a un problème sur sa tour c'est pour ça qu'il joue tour B7 il attaque ma dame dame C8 je double les attaques sur le cavalier et en même temps je mets sous pression le pion E6 il prend en E3 et là j'ai loupé un bon coup moi j'ai fait pion prend cavalier mais il y a mieux à faire donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous trouveriez le coup que j'ai loupé dans cette position tout de suite donc le bon coup ici certainement le meilleur coup c'était cavalier prend E6 j'ai pas peur de dame prend puisque ça laisserait la tour en prise et avec cavalier prend E6 vous comprenez je menace cavalier D8 pour faire la fourchette roi tour je menace même de prendre sa tour dame prend B7 parce que s'il reprend cavalier D8 fait la fourchette derrière donc dans la position ici cavalier prend E6 c'est un très fort coup ça menace l'arrivée du calier en D8 et ça menace même dame prend tour puis l'arrivée du calier en D8 c'est très très fort en fait et j'ai pas vu moi j'ai repris tout de suite en E3 j'étais quand même content de la position parce que je me dis il y a toujours la pression sur E6 et la pression sur la tour en B7 qui peut pas trop s'activer parce qu'il peut y avoir des tours C7 son roi il est privé sur 8ème rangée certes j'ai des pions doublés ici mais c'est pas important son fou G7 joue pas 6 me joue E5 le cavalier à la case D5 ouais donc j'étais plutôt content de la position et puis j'ai le pion passé en A2 toujours donc mon adversaire va jouer Dame D7 il me propose l'échange des dames je refuse je joue Dame C4 toujours en viseur le pion E6 et le roi fou et fuite A4 et j'avance le pion passé voilà donc mon cavalier je pense qu'il est meilleur que son fou la pression sur E6 et le pion passé la tour et la dame qui sont bien liées sur la colonne tour A7 et là je me trompe il fallait jouer tout simplement tour A1 parce que là il y a une double attaque sur le pion en A4 là je suis un peu gourmand je vais faire le malin mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos qui fait le malin tombe dans le ravin et j'ai joué le pion en A5 je me suis dit il ne pourra pas faire tour P5 parce que s'il fait tour P5 je pourrais faire cavalier P6 et après dame P dame C7 fourchette Roi tour et je récupère la tour et j'aurai la qualité de plus donc j'ai joué A5 en me disant il ne peut pas faire tour P5 sauf qu'il a joué G5 pour pas que je puisse prendre en E6 à la fin de variante il repousse mon cavalier donc mon cavalier recule et il fait tour P5 et voilà je n'ai pas cavalier P6 qui peut arriver avec dame P et dame C7 fourchette puisque mon cavalier il est en E2 maintenant et j'ai perdu un pion important maintenant ça va être foutu contre un joueur de cette force alors j'ai joué KDD4 quand même je mets une pression sur E6 toujours tour C5 dame F1 D5 tour B1 prise en E4 dame A6 tour C7 dame A8 ça attaque E4 dame A8 donc F5 tour F1 pour établir ce clouage du pion en F5 fou G7 dame prend E4 et là tour C1 donc je ne peux pas prendre sa tour sinon il prend ma dame donc il faut bouger ma dame tour prend échec roi prend alors je n'ai pas peur de la pousser E5 malgré que mon cavalier soit cloué parce qu'en cas de E5 je peux faire dame prend et attaquer sa dame comme ça récupérer mon pion donc mon adversaire ici il a joué H6 dame D1 alors c'est toujours pareil je n'ai pas peur de E5 qui attaque le cavalier parce qu'il y a dame H5 échec intermédiaire fou F6 a été joué si je joue dame H5 maintenant il peut jouer roi G7 je suis revenu en D3 toujours pareil sur E5 il y a la prise en F5 dame D5 dame D1 alors là sur E5 il y a toujours dame H5 échec donc ça va donc il joue roi G7 et là maintenant il va menacer E5 je suis parti en A4 il a joué F4 pour essayer de saper le pion E3 et mettre en danger mon cavalier dame E8 j'attaque le pion je menace calé prend E6 échec par exemple dame C4 échec et là j'ai ramené mon cavalier en E2 puis on prend dame D7 échec roi G6 dame E8 échec roi F5 dame H5 dame D3 G3 pion E5 G4 échec il ne peut pas aller en E4 parce qu'il y aurait dame G6 et ça me permettrait de gagner sa dame donc roi E6 dame E8 échec il faut comprendre qu'il menace dame D1 mon roi bouge en G2 et après il prend le cavalier donc c'est pour ça que je fais des échecs une pluie d'échecs sans arrêt dame C6 échec en me disant qu'il a deux pions mais ses pions sont doublés et la case de blocage est sur case blanche je me dis que ce n'est pas si évident pour lui de créer un jeu de promotion et si j'harcèle son roi continuellement peut-être que je pourrais m'en sortir roi F7 dame F3 échec roi G7 roi G2 pion E4 dame F1 dame D2 roi H1 fou D6 vous comprenez là c'est toujours pareil je bloque sur case blanche donc les deux pions sont bloqués et la dame elle a du mal à finalement collaborer avec le fou de case noire mais ici je vais jouer dame F5 en fait je lui offre le cavalier mais il ne peut pas le prendre parce que s'il prend le cavalier je fais dame D7 échec si le roi vient en G6 ou en F6 je prends le fou sur échec si le roi vient en G8 je vais faire perpétuel en fait je vais faire dame E6 échec et il n'a pas d'abri avec son roi donc je pourrais faire des échecs continuels et ce sera match nul donc il n'a pas pris mon cavalier il a fait dame D1 échec mais maintenant si je remonte en G2 il va prendre mon cavalier sur échec donc j'ai joué cavalier G1 et j'ai toujours les menaces d'essayer de trouver un perpétuel contre son roi et de revenir en D3 pour protéger le pure 4 certainement aussi et j'ai joué dame D7 échec roi F6 dame F5 échec mais je ne vais pas trouver le perpétuel il va réussir maintenant à passer de l'autre côté donc il y a des échecs sans arrêt mais dame échec roi B6 dame A2 dame D2 propose d'échange des dames donc dame B3 échec il propose d'échange des dames et il menace mate il menace dame pour H2 mate donc roi A5 et là il menace mate qu'est-ce que je fais ? j'ai fait cavalier E2 pour essayer de dévier sa dame et placer un échec en C3 mais il faut B4 et je n'ai rien en fait j'ai continué par faire quelques échecs mais ça ne marche pas roi A3 j'ai joué dame A8 échec roi B2 dame H8 échec foe C3 dame B8 échec roi C2 et il n'y avait plus d'échec donc j'ai abandonné rappelez-vous peut-être que dans cette position quand j'ai joué dame F5 rappelez-vous il ne pouvait pas prendre le cavalier parce qu'il y avait dame D7 et il y avait des perpétuels derrière mais mon adversaire a joué dame D1 échec j'ai remis le cahier en G1 il est revenu en D3 et peut-être en fait j'aurais pu remettre mon cavalier en E2 toujours pareil sur dame prend cavalier il va y avoir dame D7 avec l'échec perpétuel peut-être qu'il fallait revenir et puis là je ne suis pas revenu en E2 j'ai été faire tout de suite dame D7 mais mes regrets c'est évidemment plus dans cette position quand j'ai voulu faire le malin que je joue A5 que je me dis il ne peut pas prendre sinon il y a cavalier prend dame prend dame C7 je lui gagne sa tour et en fait que je me prends sur A5 la poussée G5 le cavalier recule et je perds A5 donc là j'avais la rage quand j'ai vu ça donc en réalité j'aurais dû jouer tour A1 et j'étais plutôt content de cette position avec le pion passé qui est défendu qui peut encore essayer d'évoluer la pression sur E6 le fait que le fou ait du mal à s'activer et puis là si je joue G5 on peut revenir en E2 et repartir en D4 après pour attaquer E6 et en plus le cavalier peut m'aider maintenant dans le combat également à l'aile dame pour soutenir l'avance à promotion du pion A bien voilà donc c'était une vidéo avec plusieurs parties 4 joueurs titrés 1 mètre et 3 grands mètres bon et bien j'espère que vous l'avez apprécié vous pouvez me laisser des commentaires des pouces et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures au revoir à tous